Et bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière où je vais essayer de vous apporter mes plus grands conseils contre les poux rouges. On voit de tout sur internet, on entend de tout et beaucoup de n'importe quoi aussi. Donc sachez que moi ça fait très longtemps que j'ai des poules. Première année que j'ai eu des poules, j'en ai eu en 2015 donc c'était mes premières poules, avec mes parents on en avait jamais eu et on n'était pas du tout au courant qu'on pouvait avoir des poules. Jusqu'au jour où on a trouvé une poule qui ne bougeait plus dans le poulailler qui était fatiguée, couchée, qui vraiment marchait plus, elle ne bougeait plus. Donc on l'emmenait chez le vétérinaire et là le vétérinaire nous a dit qu'elle était anémie à cause des poux. Donc du coup de là on a commencé, enfin on était tellement envahis que forcément c'était blindé de poux même la journée. Et de là on a commencé à agir, sauf que clairement on n'avait pas les bonnes méthodes on suivait plein de choses sur internet et c'était un petit peu compliqué. Et puis nos poules ont survécu, elles ne dormaient plus dans le poulailler elles dormaient ailleurs. Et puis moi maintenant j'ai des poules à la maison donc ça fait deux ans que je les ai mais que je les ai chez moi ça fait vraiment un an, une grosse année, une grosse année, une grosse année. Et j'ai des poulailles en bois donc j'ai celui-ci, celui-ci c'est celui que j'avais chez mes parents donc il est très vieux, il date de 2015 et je lui ai foutu un petit coup de la dur et écoutez il va très bien. Et j'ai installé le deuxième derrière il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois à l'arrivée de mes poussins parce que ça faisait beaucoup de monde et forcément j'avais envie que chacun ait sa place donc ils étaient un petit peu éparpillés dans tous les poulaillers et c'était très très bien comme ça. Mais forcément avec les chaleurs qu'on a eues surtout cet été on a tous été touchés par la canicule. Déjà pour vous expliquer le poux d'où ça vient ça vient surtout des oiseaux sauvages qui viennent près de votre poulailler pour manger tout ce qui est graines tous les trucs comme ça et en fait il suffit qu'une plume tombe et qu'elle soit infestée forcément ça va dans le poulailler, ça va sur les poules les poules peuvent les attraper aussi parce que ça touche surtout les volailles et forcément après quand tout le monde rentre le soir sur le poulailler forcément ça se met dans le poulailler et le gros problème de ces poux c'est que c'est très compliqué à les détecter parce que ça sort que la nuit la journée vous les verrez pas parce que ça se cache dans tout ce qui est interstice donc notamment dans le bois c'est très compliqué à les voir sauf si vraiment vous êtes envahis vous allez en avoir sur vous la journée vous allez les voir, vous allez en avoir sur les oeufs même vous allez voir les poules plus fatiguées la crête qui blanchit tout ça c'est des signaux en fait de présence de poux surtout que ça se prolifère très vite avec la chaleur ça se prolifère encore plus vite donc vraiment en fait les périodes à faire vraiment vraiment attention c'est de avril à octobre voilà cette période là il faut vraiment vraiment nettoyer son poulailler mais très 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 souvent et que vous nettoyez au moins deux fois par semaine à fond votre poulailler moi personnellement j'arrive à les faire partir tout le monde dit oui faut pas des poulaillers en bois parce que ça les attire c'est encore plus la merde bah écoutez moi j'ai des poulaillers en bois et ça se passe très très bien justement avec les astuces que j'ai je conseille le poulailler en bois parce que le poulailler en plastique c'est juste pas possible de les faire partir pareil et sachez que les poux ça peut venir dans n'importe quel poulailler en fait ça aime juste se cacher dans les recoins mais dans des poulailler en plastique vous en aurez aussi si vous devez en avoir en fait mais du coup moi je vais vous montrer ce que je fais comme gros nettoyage en cas de poux et même en cas de pas de poux pour vraiment désinfecter mon poulailler de A à Z mais en tout cas sachez que c'est pas à faire une seule fois c'est vraiment si vous avez des poux c'est à faire tous les jours matin et soir notamment très tôt le matin quand vous venez ouvrir les poules direct dès que les poules sortent faut traiter et le soir vers 23h minuit c'est l'idéal c'est là où les poux sortent pour attaquer vos poules et du coup c'est là où vous allez en tuer une très grande quantité donc vraiment si vous êtes envahi c'est à faire matin et soir tous les jours jusqu'à ce que vous n'en voyez plus mais c'est pas une blague donc première chose que je fais alors déjà au niveau de la litière je vous en avais déjà parlé il me semble dans une vidéo mais je n'utilise pas de paille moi ma litière c'est de la sciure tout simplement parce que la paille en fait c'est creux à l'intérieur et les poux s'y lochent plus facilement et ce que je fais donc très régulièrement déjà j'enlève le bac alors là j'avais découvert qu'il se cachait en fait là dans le petit truc là parce que ça se cache vraiment dans des endroits improbables donc ce que je fais c'est que je cherche pas à comprendre j'enlève la litière mon chalumeau je crame toute la litière l'avantage c'est que les poux n'aiment pas la chaleur et en fait de tout brûler déjà ça va tuer ce qu'il y a déjà dans la litière et en plus de ça ça va tellement brûler la paroi en fer que ça va faire sortir tous ceux qui se cachent et puis après ça va être hyper efficace pour les enlever parce que la plupart du temps ils sont vraiment cachés dans ce genre de bac c'est vraiment ici qu'on en retrouve le plus pas tellement dans le poulailler en soi c'est vraiment là dedans et puis bah c'est parti on va tout cramer tout ce qui est cramé je le laisse voilà tant qu'il y a un fond de litière je le laisse parce qu'en fait si vous voulez l'effet cendre ça a le même effet que la terre de diatomée c'est abrasif pour les poux ça les tue en fait donc du coup c'est pour ça je laisse et puis ensuite à l'intérieur je fais la même chose donc dans tout ce qui est recoins là vous voyez de toute façon là ça se voit là où je passe c'est tout cramé je repasse je repasse dans le toit aussi là haut il y en a souvent donc tac je passe en fait je repasse ça de partout dans le poulailler vraiment dans les recoins là et j'insiste pour les cramer pour les faire sortir voilà donc là je fais la même chose faites juste attention à pas mettre le feu quand même à votre poulailler voilà donc là tout est cramé j'ai cramé l'intérieur du poulailler donc là ce que je vais faire c'est qu'en dessous je vais cramer là il y en a en fait je sais pas si vous voyez mais il y en a quelques-uns qui sortent ça c'est radical hop je passe en dessous et celui-là il est fait partout donc du coup moi c'est vraiment ma première étape que je fais donc ça vraiment le coup de chalumeau par contre je le fais matin et soir surtout en période de forte chaleur comme ça pour vraiment éliminer dès qu'il y en a un au moins il s'élimine donc c'est ce que je fais et ensuite je laisse ma petite cendre dans ma litière pour vraiment les buter un maximum pour qu'il marche dessus et qu'il se tue une journée et une nuit passée et demain je ferai vraiment le nettoyage on se retrouve le lendemain pour continuer le fameux nettoyage de mon petit poulailler la première étape du lendemain va être la même que hier je vais tout repasser au chalumeau j'ai les cheveux dans la tronche mais j'ose pas les toucher avec la fumée bon là du coup j'ai entièrement brûlé le poulailler j'ai entièrement vidé aussi la litière donc au final on a un poulailler vide et brûlé complètement la deuxième étape que je fais en général c'est soit de désinfecter tout ce qui est accessoires frotter l'intérieur du poulailler au savon noir ou au vinaigre sauf que je n'ai ni l'un ni l'autre je n'en ai plus donc ce que je vais faire c'est je vais continuer la suite c'est pas grave qui consiste à mettre de la terre de diatomé ou de la cendre ça a le même effet donc moi il me reste un fond de terre de diatomé donc je vais me débrouiller avec ça donc vous la mettez dans les endroits sensibles surtout au niveau des perchoirs et du dodo donc c'est parti on va mettre de la terre de diatomé alors là par contre il me reste vraiment pas grand chose du tout comment je fonctionne ? je mets surtout dans tout ce qui est coin comme ça j'hésite pas à en mettre aussi sur les murs j'en mets un petit peu partout la litière est prête à être mise du coup de ce côté là alors vu que j'ai fini avec le premier je vais faire pareil avec le deuxième parce que moi j'ai deux poulaillers donc c'est deux fois plus de travail donc là comme l'autre première étape ça va être de tout brûler au chalumeau et ensuite d'enlever la litière mais attention vous brûlez la litière mais avant de l'enlever vous vérifiez qu'elle soit bien éteinte et si vous pensez que ce n'est pas le cas vous mettez un coup d'eau pour vraiment bien éteindre la braise et que ça ne prenne pas feu quelque part attention allez c'est parti étape suivante prendre toutes les gamelles les abreuvoirs et on va tout désinfecter on va tout nettoyer au jet d'eau mes deux poulaillers sont nickels donc voilà la litière est remise les poules ont commencé déjà à s'installer pour faire des gros dodo donc pour vous résumer ce que je fais déjà je crame tout au chalumeau litière tous les recoins du poulailler le poulailler je viens le matin la nuit là je les fais le soir comme ça bah c'est nickel parce que c'est juste avant qu'elles aillent se coucher donc c'est parfait je fais ça matin et soir quotidiennement je laisse tout le temps un petit ramequin avec un petit peu d'eau parce qu'ils adorent l'humidité donc ils tombent dedans ils se noient et c'est comme ça que vous voyez si vous en avez beaucoup peu ou pas du tout ensuite je désinfecte le poulailler au savon noir ou au vinaigre malheureusement je n'en avais pas aujourd'hui donc je me suis débrouillée autrement je désinfecte tous les accessoires bon ça même sans les poux il faut le faire c'est important aussi n'oubliez pas donc on désinfecte tout ça pareil au vinaigre ou même au liquide vaisselle ça fonctionne très très bien vous nettoyez tout avec une éponge c'est parfait troisième chose j'utilise de la sciure et non pas de la paille en litière parce qu'il n'y a rien de pire pour développer les poux justement quatrième chose utilisez de la terre de diatomé parce que ça c'est très efficace donc vous pouvez utiliser soit de la terre de diatomé soit de la cendre ça a à peu près le même effet en fait ça va avoir un effet abrasif sur les poudres et qu'ils vont marcher dessus ils vont se tuer c'est comme s'ils vont marcher sur des bouts de verre c'est naturel faites attention si vous mettez de la terre de diatomé à mettre un masque pour éviter d'en respirer parce qu'on ne sait pas trop au final si c'est bon ou mauvais pour nos petits poumons à nous vous avez deux types de diatomé vous avez la poudre ou vous avez aussi en spray qui est pas mal si vous voulez vraiment mettre dans les recoins des murs du poulailler je recommande et puis comme ça ça ne vole pas partout c'est pas comme la poudre ça vole ça fait de la poussière et puis enfin traitez les poules tout simplement parce que même si vous traitez votre poulailler n'oubliez pas que ce sont les poules qui les ramènent dans le poulailler donc il faut traiter ces poules vous avez plein de produits anti-poules moi j'en ai essayé des milliards des milliards des milliards des milliards qui ne marchaient pas le plus efficace qui a fonctionné chez moi c'était le front line pour chat et chien voilà je mets deux pchites et puis nickel et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère avoir aidé tous ceux qui sont embêtés avec ces poules parce que oui c'est une horaire ces trucs c'est une horaire ces machins donc maintenant si vous vouliez prendre une poule et que vous savez pas qu'il y avait ça et bien maintenant vous le savez donc quand vous en prendrez vous ferez attention et vous penserez à moi moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye c'est une horaire et c'est une horaire Sous-titrage ST' 501